Chapitre 1 Je peux t'aider Il était 22 heures lorsqu'Yan Wen, ivre, traîna son corps fatigué jusqu'à l'appartement. Puisqu'elle se mariait le lendemain, elle avait célébré la fin de son célibat avec des amis, mais elle avait un peu trop bu. Yan Wen était affalée sur le canapé, les yeux fermés, lorsqu'elle entendit des bruits étranges venant de la salle de bain. On aurait dit la respiration lourde d'un couple. Elle se dirigea maladroitement vers la salle de bain pour enquêter, s'appuyant contre le mur, quand soudain une voix de femme retentit. Plus vite Plus vite, des bruits honteux résonnèrent dans ses tympans, puis s'arrêtèrent brusquement. Son sang se glaça alors que le seul son restant était la respiration lourde de l'homme. Ne réveille pas Yan Wen. Habille-toi et je te ramènerai chez toi, chuchota l'homme d'une voix roque. Oh, as-tu peur qu'elle découvre notre relation ? Ne t'inquiète pas, elle a trop bu ce soir. Tu vas l'épouser demain, mais ce soir, tu es tout à moi. Jam l'ingien pinça les lèvres des approbatrices, du coin de l'œil, aperçut la silhouette indistincte à travers la porte de la douche. Elle sourit et rit. Yan Wen, n'est-il pas tant que tu abandonnes ? Ainsi, l'enfant que je porte pourra être officiellement reconnu. A l'extérieur de la salle de bain, Yan Wen retenait ses larmes et reculait en titubant. S'appuyant contre le mur pour se soutenir, elle serra les poings qui pendaient le long de son corps alors que le sang quittait son visage. Elle avait renoncé à un rôle principal pour Jam l'ingien à cause de cet homme. Elle avait mis tous ses efforts et toutes ses ressources pour promouvoir Jam l'ingien auprès de cet homme. Mais il avait déjà une liaison. La bataille continua dans la salle de bain pendant longtemps avant de finalement se calmer. Yan Wen se rallongea silencieusement sur le canapé, réprimant la douleur bouillonnante dans son cœur. Après un moment, Jam l'ingien quitta l'appartement en s'appuyant sur le bras de l'homme. Se cachant derrière les rideaux, Yan Wen les regarda monter ensemble dans la voiture. Son cœur semblait sur le point de se briser et ses yeux étaient embués de larmes. Il lui avait promis d'aller au bureau d'enregistrement du mariage avec elle. Que comptait-il faire à ce sujet ? Son cœur était rempli de désolation et de trahison. En colère mais toujours blessée, Yan Wen passa une nuit sans sommeil. Le lendemain, voulant savoir ce que Bézé Xion avait à dire pour lui-même, elle prit une voiture pour se rendre au bureau d'enregistrement du mariage, comme convenu auparavant. L'heure du rendez-vous arriva, mais Bézé Xion ne se présenta pas. Yan Wen attendit dans le couloir pendant une heure de plus avant de recevoir enfin un appel téléphonique. Wen, Jam l'ingien s'est blessé en t'aidant à former la nouvelle recrue. Je dois y aller maintenant. « En ce qui concerne l'enregistrement, faisons-le un autre jour. » Il le dit si naturellement. Yan Wen serra le téléphone dans sa main et raccrocha en colère. Lorsqu'elle avait découvert la vérité la nuit dernière, elle avait déjà décidé de ne pas aller jusqu'au bout de ce mariage. Un autre jour, ils pouvaient toujours rêver. Puisque Jam l'ingien était plus importante que les innombrables années qu'ils avaient passées ensemble, elle souhaitait à ce couple d'escrocs de nombreuses années de bonheur. En sortant du bâtiment, Yan Wen remarqua une voiture de luxe garée à proximité. Un homme grand en descendit, se dirigeant vers elle tout en enlevant ses lunettes de soleil. Au moment où il les enleva, le monde sembla perdre de sa netteté. Il dégageait une aura mystérieuse mais oppressante, comme celle d'un empereur forçant les paysans à s'incliner devant lui. Yan Wen se souvint soudain l'avoir déjà vu lors d'un événement de lancement de marque. C'était le président de Daya Entertainment, Jam Suyant. Deux ans s'était peut-être écoulé depuis, mais son allure imposante était la même. Son costume sur mesure mettait en valeur sa silhouette parfaite, et tout son corps dégageait une inaccessibilité. Monsieur le président, je n'arrive toujours pas à joindre Mademoiselle Maud. Devrais-je envoyer quelqu'un la chercher ? demanda discrètement l'assistant de Jam Suyant. Pas besoin. Je n'attendrai pas une femme qui ne peut même pas arriver à l'heure à son mariage, gronda-t-il d'une voix basse et glaciale. Mais le président a insisté pour que vous vous mariez aujourd'hui, sinon. La voix de son assistant devint plus douce à mesure qu'il parlait. Je te donne vingt minutes. Trouve une femme au hasard, ordonna-t-il sans hésitation. Au hasard ? L'œil de Yan Wen tressaillit. Jam Suyant avait besoin d'épouser une femme au hasard et elle, face à la trahison de son fiancé, avait également besoin d'un homme à qui se raccrocher. Ce serait une gifle pour Bézegzuan. Elle voulait dire à Bézegzuan que même sans lui, elle pouvait trouver un homme meilleur. Elle le ferait regretter. Yan Wen prit sa décision et s'approcha rapidement de Jam Suyant. Président Jam, si vous ne trouvez pas de femme, peut-être pourriez-vous envisager de me choisir ? Je m'appelle Yan Wen. Le temps semble à s'arrêter alors que Jam Suyant haussait les sourcils, regardant la silhouette élancée devant lui. Chapitre 2 Elle s'est mariée Une femme osa dire cela à Jam Suyant. À côté, les yeux de son assistant s'écarquillèrent. Cette femme était-elle folle ? Yan Wen se tenait devant Jam Suyant, souriant, même si son cœur battait la chamade. Cependant, une fois qu'elle avait pris une décision, elle ne vacillait pas. Elle redressa Douense et le dos et se força à affronter le regard de l'homme à Laura imposante. Yan Wen ? Jam Suyant pressa ses lèvres fines et prononça son nom d'une voix riche. Yan Wen serra courageusement les poings et répondit. Oui, il évalua la femme devant lui, son visage froid ne révélant rien. Il regarda son assistant, qui était dans son champ de vision, et dit quelque chose d'inhabituel. Apportez-moi ces dossiers. Yan Wen mordit le côté de sa lèvre, cachant sa surprise, et attendit sa décision finale. N'osant pas défier Jam Suyant, l'assistant tira rapidement toutes les informations sur Yan Wen et les lui remit. Quelques minutes plus tard, il se tenait dans l'embrasure de la porte du bureau et lui dit. Oui. Yan Wen laissa échapper le souffle qu'elle retenait. Il avait accepté, épouser Jam Suyant était une double bénédiction. Au moins, ils se sortaient mutuellement d'une situation gênante. Il n'était pas nécessaire de parler d'amour. Quant à Béz Exuant, elle lui ferait comprendre ce que signifiait vraiment le regret. La procédure d'enregistrement fut un jeu d'enfant et lorsqu'Yan Wen sortit à nouveau du bâtiment, cette fois avec Jam Suyant, elle tenait un certificat de mariage entre ses mains. Qui aurait cru que se marier était si facile ? Le soleil lui éblouissait les yeux, mais il ne pouvait rivaliser avec l'aura de l'homme à ses côtés. « Monsieur Jam, pourriez-vous me consacrer quelques minutes ? » Appela Yan Wen, sa voix empreinte de nervosité. Même après avoir obtenu le certificat, elle se sentait toujours mal à l'aise face à sa distance émotionnelle. Mais cela pouvait aussi être une bonne chose. L'homme fronça légèrement les sourcils devant cette formalité, la froideur dans ses yeux se dissipant légèrement lorsqu'il répondit négligemment. « Oui. » Yan Wen fit quelques pas rapides en avant et le suivit dans la voiture. « Que voulez-vous me dire ? » Lui lança-t-il un regard impénétrable, s'appuyant élégamment contre le siège. « Je sais que nous sommes légalement mariés, mais à propos de nous, j'aimerais ne pas l'annoncer tout de suite, » dit Yan Wen avec précaution, en regardant vers le bas et en frottant ses doigts l'un contre l'autre. « Pourquoi ? » Il ne la rejeta pas catégoriquement, mais lui demanda plutôt calmement. « J'ai quelque chose à régler d'abord. » « Ça ne prendra pas longtemps. » Jeanne suit en souris à cela. Sa réponse semblait dangereuse. « Bien sûr. » « Vous avez trois mois. » « Et je vous enverrai quelqu'un vous chercher demain. » « Me chercher ? » Yan Wen parut surprise et confuse. « Vous êtes maintenant ma femme. » « Les maris et les femmes vivent sous le même toit. » Il regarda significativement le certificat de mariage dans sa main. Yan Wen y réfléchit mais n'avait aucune raison de refuser, alors elle acquiesça. « D'accord. » Yan Wen descendit à l'intersection. Alors qu'elle regardait la Bentley noire s'éloigner, ses jambes se dérobaient sous elle. Elle s'était non seulement mariée, mais en plus à un homme important. Elle ne pouvait pas calmer la turbulence dans son cœur, mais Yan Wen se ressaisit. Se sentant mieux, elle appela une voiture et partit. Il y avait encore tellement de choses à faire. À deux rues de là, Jeanne suit en ouvrie négligemment le journal avec ses longs doigts. Il dit à son assistant. « Tu peux dire aux vieux que je suis mariée. » Et découvre aussi ce qui est arrivé à Yan Wen récemment. Il se souvenait qu'elle était la reine de l'écran il y a deux ans et qu'elle était appelée la déesse de la beauté dans l'industrie du divertissement. Mais elle s'était retirée des projecteurs au sommet de sa carrière et des rumeurs circulaient sur sa relation avec le plus jeune fils de Grand Entertainment, Bézé Xuant. Pour quelqu'un comme elle d'initier un mariage avec lui, elle devait cacher quelque chose. Ses lèvres fines s'étirèrent en un sourire alors qu'il pensait à son apparence. Chapitre 3 Le début de la vengeance Yan Wen commença à faire ses bagages dès qu'elle rentra chez elle. Elle déménageait demain. Elle savait qu'elle avait été trop impulsive hier, en épousant un inconnu au bureau d'enregistrement des mariages. Mais elle n'avait aucun regret, les seules personnes qui regretteraient étaient ce couple de crapules. Wen, c'est Xuant. « Ça va ? Ouvre ! » Béz Xuant se tenait devant la porte, criant frénétiquement. Yan Wen avait secrètement changé le code d'accès de son appartement. « Avait-elle découvert leur secret ? Pourquoi es-tu là ? » Yan Wen resta calme. « Ce n'était pas encore le moment de dévoiler ses cartes. » Béz Xuant l'examina pendant une bonne minute. Ne trouvant rien de différent et pensant qu'elle avait simplement passé une mauvaise nuit, il expliqua pourquoi il était venu. « Puisque l'ingien est blessé, tu dois la remplacer pour son audition ce soir. » Une fois arrivé à l'hôtel, n'oublie pas de porter un masque et de faire semblant d'être malade. « Ça devrait être facile de passer pour elle. » « Passer pour elle ? » Yan Wen le regarda d'un œil suspicieux. « Les journalistes ne savent-ils pas tout ce qu'elle est à l'hôpital ? » « Si Béz Xuant voulait qu'elle soit une doublure, il devait au moins prendre en compte toutes les possibilités. » « J'ai tout arrangé. » « Le manager de l'ingien travaillera avec toi le dessus. » « Après tout, c'est de ta faute si l'ingien s'est blessé en premier lieu. » « Ce serait cruel de ne pas l'aider. » « Ce rôle devait être très important pour la carrière de Jam l'ingien. » « Sinon, Béz Xuant ne se serait pas donné la peine de venir la voir. » Ses paroles sans scrupule firent réaliser à Yan Wen à quel point elle avait été trompée. Toutes les fois où elle s'était précipitée pour Jam l'ingien, c'était tout ce qu'elle valait pour lui. « D'accord, j'y vais. » Yan Wen réprima la haine dans son cœur et acquiesça. « Puisqu'ils étaient si insistants, elle donnerait une performance magnifique pour ne pas les décevoir. » « N'oublie pas d'arriver à l'heure et de ne pas te tromper, » dit Béz Xuant en la fixant du regard. Il ne remarqua aucun changement en elle et partit précipitamment pour réconforter Jam l'ingien. Yan Wen le regarda partir avec des yeux calmes. Elle jura dans son cœur qu'elle les ferait payer tous les deux personnellement. En refermant la porte derrière elle, elle s'assit seule en silence pendant un long moment. Finalement, elle prit son téléphone et informa son manager chiat de toute l'histoire. « Quoi ? » « Qu'est-il cogner la tête quelque part ? » « Demander à une actrice acclamée comme toi de se faire passer pour Jam l'ingien lors d'une audition ? » « Le jeu d'actrice de Jam l'ingien est loin d'atteindre ton niveau. » « N'a-t-il pas peur qu'il découvre la supercherie ? » Elle pouvait entendre Xia frapper la table de frustration. « J'ai accepté d'aider. » Yan Wen fixa la photo d'elle et de Béz Xuant qui étaient tombés par terre, d'un calme anormal. « Tu vas vraiment y aller ? » Xia connaissait la personnalité de Yan Wen. Une fois qu'elle avait pris une décision, personne ne pouvait l'arrêter. Yan Wen donna un coup de pied léger à la boîte à ses pieds, le miroir reflétant son visage paisible. « Xia, je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais il y a des choses que je dois faire. Aide-moi à contacter les médias. Dis-leur que j'ai une information exclusive pour eux. » J'ai été stupide de me soucier de ma relation avec Béz Xuant et de croire tout ce qu'il disait. « Mais maintenant, tout est clair. Ils paieront le prix de m'avoir utilisé encore et encore. » Ces paroles furent un soulagement pour Xia, qui avait sincèrement sui Sisyan Wen et ne l'avait pas abandonné, attendant juste qu'elle se réveille. « Ne t'inquiète pas, je suis toujours de ton côté. » Xia fit une pause avant de demander. « Mais que prévois-tu exactement ? Il me demande de passer l'audition pour Jamlingien parce qu'il est tellement sûr que je ne révélerai pas mon visage. Alors je vais faire savoir à tout le monde qui je suis, et aussi dénoncer le contrat injuste que j'ai signé avec Grand Entertainment. » « Vas-y et je te soutiendrai tout le long. » Chapitre 4 Le rôle a déjà été attribué. Yan Wen inspira profondément. Avec l'aide de Xia, la moitié de la bataille était déjà gagnée. « En réalité, Jamlingien ne veut pas seulement que je fasse une audition pour elle. Elle prévoit probablement de monopoliser les ressources d'acteurs de l'entreprise avec l'aide de Bézexuant. Clairement, ce n'est pas la première fois, donc nous devons trouver des preuves. » Sans attendre la réponse de Xia, Yan Wen continua. « De plus, elle est enceinte et l'enfant est de Bézexuant. » Xia poussa un soupir de colère. « Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. » La tricherie était déjà assez grave. Faire en sorte que Yan Wen remplace Jamlingien était tout simplement sans scrupule. Yan Wen comprenait maintenant tout clairement. Elle ne souffrirait pas seule après ce qu'il lui avait fait. En fait, elle allait se venger deux fois plus. Quelques heures plus tard, légèrement maquillée et portant à la fois un masque facial et un chapeau, Yan Wen arriva ponctuellement à l'hôtel où aurait lieu l'audition. En entrant dans le hall, le manager de Jamlingien, lui, s'approcha pour la saluer, s'exclamant bruyamment. « Oh mon Dieu, Lingien, comment es-tu devenu si malade ? » « Dépêche-toi de te préparer. » « Ne fais pas attendre le réalisateur chaîne trop longtemps. » Qui aurait pensé que si la performance de Jamlingien était si mauvaise, celle de son manager était plutôt bonne ? Ses paroles étaient utièrement destinées à l'attention de tous. De cette façon, tout le monde saurait que la femme masquée et chapeautée était Jamlingien. Le meilleur était encore à venir et Yan Wen n'était pas pressé de gâcher l'intrigue. Au moment où la porte de l'ascenseur se referma, lui jeta un regard à Yan Wen et grogna. « À quelle heure penses-tu qu'il est ? » « Tu te crois importante, à pouvoir entrer pile à l'heure ? » Son ton arrogant était le même que celui de Jamlingien, la traitant comme une esclave à commander. Si elle n'avait pas été aveuglée par l'hypocrisie de Bézexuan ou si elle n'était pas restée en retrait dans les coulisses mais était restée active, des petits poissons comme Huyn n'oseraient même pas la regarder dans les yeux, encore moins lui donner des ordres. Yan Wen baissa les yeux. À leurs yeux, sa vie était une blague. Réprimant ses pensées négatives, Yan Wen retrouva son calme. Elle se pencha légèrement pour enlever son masque, se racla la gorge et expliqua. « Beaucoup de membres de la distribution savent à quoi ressemble Jamlingien. Je ne voulais pas être découverte dès que je suis entrée, alors j'ai pris mon temps pour me préparer. » En prononçant ces mots, Huyn réalisa alors que son maquillage ressemblait beaucoup à celui habituel de Jamlingien. Avec le fond de teint blanc, les paupières doubles collées épaissement et le masque, quiconque n'était pas familier penserait qu'elle était Jamlingien. Monsieur Bé a déjà tout arrangé. « Tu n'as qu'à faire semblant de t'évanouir devant le réalisateur chêne. » « C'est-il que cela suffirait à obtenir le rôle ? » « C'est tout ? » Yan Wen le regarda, choqué. « Depuis quand les rôles du réalisateur chêne sont-ils si faciles à obtenir ? » « À quelle époque crois-tu que nous sommes ? » « Dépêche-toi ! » Lui lui lança un regard comme si elle avait manqué quelque chose d'évident. Yan Wen fronça les sourcils. Le rôle était-il déjà attribué ? Bien que le rôle pour lequel Jamlingien faisait une audition soit un petit rôle de soutien, toute l'intrigue tournait autour de la vie tragique de son personnage, Zener. Dans l'intrigue, Zener devenait folle après avoir été forcée de se marier avec un homme qu'elle n'aimait pas. Le rôle n'était pas bien payé, mais s'il était bien interprété, il ferait sensation dans le monde du théâtre. Bézé Xion avait certainement beaucoup réfléchi à cela. « Cher Lingien, voici ta place. Puisque tu n'es pas en forme, assieds-toi et repose-toi, à Plahui. » Yan Wen abaissa le bord de son chapeau et se dépêcha d'aller s'asseoir, acquiescent au fur et à mesure. En même temps, Jam Suyant apprit que Yan Wen s'était déguisé pour faire une audition pour Jamlingien. Il leva les sourcils, car cela devenait plus intéressant que ce à quoi il s'attendait. Fait venir la voiture. Ce n'était pas une scène spectaculaire, mais il avait soudainement envie de voir Yan Wen en action. Chapitre 5 Le standard d'une actrice acclamée Doucement, le petit théâtre se remplit de monde. Une fois que le metteur en scène arriva, chaque acteur prit la scène pour auditionner. Yan Wen, masqué, les cheveux lâchés et les yeux à peine visibles sous les lourds fossiles, s'assit tranquillement en regardant la scène avec lui. Quiconque la connaissait savait qu'elle était déjà entrée en mode d'audition. Lui murmura à l'oreille de Yan Wen. Yan Wen, fais semblant de lire le script. Une fois que tu seras là-haut, joue un peu et puis fais semblant de t'évanouir. Je te ramènerai dans la chambre et ta tâche sera terminée. Alors le rôle revient à Jamlingien, demanda Yan Wen, feignant la surprise. Tout le monde était là en fonction de ses compétences, mais Jamlingien était là uniquement à cause des manigances de baies exuants. Bien sûr. Maintenant, évanouis-toi correctement. Ne rajoute rien d'autre. Lui prévint en se retournant pour répondre à son téléphone. La mise en garde de lui fit naître une idée chez Yan Wen. Elle baissa la tête pour lire le script, sa bouche se courbant en un sourire sous le masque. Un plan se formait dans son esprit. Quand elle releva la tête, ses yeux nageaient dans les larmes en sympathie avec l'avis de Zen Wer. Un membre de l'équipe s'approcha d'elle. L'Indien, c'est à ton tour. Yan Wen hocha la tête et se leva, toussant délibérément deux fois pour cacher son plan à lui. Saisissant son opportunité, lui expliqua. L'Indien a travaillé si dur ces derniers jours qu'elle a maintenant une forte fièvre. Cependant, elle veut vraiment se rôler à insister pour venir à l'audition même si je migrais que suis opposée. Il lança même à Yan Wen un regard d'exaspération, secouant la tête. Après le petit discours de lui, Yan Wen remarqua un changement dans les expressions des personnes autour d'elle. Outre la jalousie, il y avait un certain degré d'admiration. Yan Wen rit en elle-même. Bézé Xion avait vraiment fait beaucoup d'efforts pour dépeindre Jam l'Indien comme gentille et dévouée à son travail. Mais elle ne les laisserait pas gagner. L'image de Jam l'Indien serait détruite aujourd'hui. Yan Wen monta sur scène. À cause de l'explication de lui plus tôt, même si elle portait un chapeau et un masque, le réalisateur Chen la regarda simplement et soupira sans rien dire. Elle enleva son chapeau, laissant tomber ses longs cheveux et repliant les côtés derrière ses oreilles, laissant le masque cacher son visage. Se retournant, elle fit trois tours de la scène. Cela semblait inutile, mais elle avait déjà commencé sa performance. Lui se tenait au pied de la scène, l'humeur maintenant sérieuse. Il était prêt à faire semblant de paniquer et de se précipiter aux côtés de Yan Wen. Cependant, Yan Wen tourna soudainement sur elle-même et au lieu de s'évanouir, s'effondra à genoux sur la scène et se mit à gémir de plus en plus fort. Ses épaules tremblaient, elle articula la phrase. « Comment as-tu pu me laisser seule ? » Au fur et à mesure que sa voix tombait, elle leva la tête, les larmes coulant des coins de ses yeux. Maintenant, c'était de l'art dramatique. Tout le monde, du réalisateur à l'équipe, fut secoué par la scène. La scène de pleurs la plus importante de ce rôle venait d'être parfaitement interprétée par Yan Wen. Comparé aux actrices précédentes, sa performance était plus réaliste et touchait le public. Selon le script, Zen Wen passait ses journées à pleurer d'agonie après avoir été abandonnée. La performance de Yan Wen ne dépeignait pas seulement la douleur dans le cœur de Zen Wen, mais aussi un sentiment de ferveur renouvelée. Après s'être assise sur le sol de la scène, les mains sur les genoux et avoir prononcé sa deuxième réplique, tout le monde ne put s'empêcher d'applaudir sa performance, et les applaudissements tonitruants secouèrent le petit théâtre. Ce n'était plus une simple audition. C'était une performance inoubliable de niveau universitaire, décomposant le personnage et délivrant une telle profondeur. Le réalisateur Chen resta assis, haletant sur sa chaise, les yeux remplis d'émerveillement. « C'est elle. C'est la ZenR que je veux. » Le directeur adjoint annonça immédiatement. Le rôle de ZenR sera joué par Jean Mlingien. Yan Wen se leva calmement, voyant le bonheur dans les yeux de Hu, sourit légèrement sous le masque. « Détends-toi, je n'ai même pas encore fini. » Dans la dernière rangée de sièges, l'homme imposant était assis les mains croisées, fixant le visage de Yan Wen. Il était stupéfait. Même sa stabilité avait été ébranlée par sa performance. Le standard d'une actrice acclamée avec un grand nombre de récompenses était extraordinaire. Il n'avait pas non plus manqué de remarquer son contrôle de soi et sa retenue. Chapitre 6 Qui es-tu ? Le réalisateur Chen saisit le script et se leva. Il ne pensait pas que la performance de Jean Mlingien puisse s'améliorer si rapidement. Depuis le début, il n'était pas à l'aise avec ça, mais il avait cédé à la pression de Grand Entertainment et l'avait invité à passer une audition. Mais la performance de Jean Mlingien dépassait ses attentes. Ce genre de jeu était plus que suffisant même pour une actrice principale. Le réalisateur jeta un regard satisfait à Yan Wen et fit signe à l'assistant réalisateur de poursuivre l'audition. À ce moment-là, quelqu'un cria depuis les coulisses. Jean Mlingien jouant une scène de pleurs ? Quelle blague monumentale ! Tout le monde se tourna vers la voix. L'actrice principale Chen Jiao Jiao s'avança et pointa du doigt Yan Wen au milieu de la scène. « Je parie que tu n'es pas Jean Mlingien. Es-tu engagé par elle ? Je veux vraiment savoir à quoi tu ressembles sous ce masque. Chen Jiao Jiao, fais attention à ce que tu dis. Je vais te poursuivre pour diffamation. » Lui se précipita devant Yan Wen. « Me poursuivre pour diffamation ? » « Vas-y, qu'elle enlève son masque et montre à tout le monde si elle est vraiment Jean Mlingien. L'Ingien est si malade qu'elle pourrait infecter les autres si elle enlève son masque. Notre L'Ingien n'est pas si égoïste. » Lui réfuta. « C'est une excuse bidon. » Les lèvres de Chen Jiao Jiao se recourbèrent avec mépris. « Tu crois que tout le monde ici est un idiot sans bon sens ? » « Toi. » Lui ne savait pas quoi dire d'autre. Il ne pouvait que cligner des yeux à Yan Wen, lui disant de ne pas l'enlever. « Directeur, que devons-nous faire ? » L'assistant réalisateur écoutait le tumulte simplifié. « Il y a beaucoup de journalistes autour, peut-être. » Le réalisateur Chen fronça les sourcils en regardant Yan Wen sur scène, ses sentiments étaient contradictoires. « Mademoiselle Jam, vouliez-vous surprendre tout le monde ? » « Avez-vous travailler sur vos compétences d'actrice récemment ? » demanda un journaliste en premier. Plus de personnes se précipitèrent, et dans la confusion, lui fut poussé hors de la foule. « Mademoiselle Jam, êtes-vous vraiment malade ? » « Pourquoi ne pas enlever votre masque ? » « Êtes-vous vraiment Jam l'ingien ? » Yan Wen baissa la tête, jetant un coup d'œil aux huit frénétiques à l'extérieur de la foule de gens. Pour salir le nom de Jam l'ingien, elle prit une profonde inspiration et enleva son masque devant tout le monde. S'inclinant devant le réalisateur Chen, elle dit « Directeur Chen, je m'excuse, je ne suis pas Jam l'ingien. » Jam l'ingien, la plus grande star de l'industrie du divertissement, se transforma en Yan Wen, l'actrice acclamée multirécompensée qui avait quitté le grand écran il y a deux ans, laissant tout le monde choqué. La popularité de Yan Wen avait diminué après son départ de l'industrie du divertissement, mais maintenant elle en était réduite à passer des auditions pour les autres. « Quoi ? Où est Jam l'ingien ? » « Yan Wen, que fais-tu ici ? » « Tu es parti pendant deux ans. » « Pourquoi passes-tu une audition pour Jam l'ingien ? » « Essaies-tu de faire un retour ? » « Nous savons tous que Grand Entertainment fait la promotion de Jam l'ingien après ton départ. » « Il l'envoie même à un festival de cinéma international. » « Essaies-tu de prendre sa place ? » Les questions étaient accablantes et Yan Wen ne savait pas à qui répondre ni comment. « Le public t'a déjà oublié, peu importe à quel point ton jeu d'acteur est bon, sans soutien, cela ne sert à rien. » L'équipe présente se sentait trompée, y compris le réalisateur Chen. Il soupira lourdement. Si Yan Wen l'avait informée à l'avance, il aurait été ravi de la faire jouer pour lui, mais maintenant elle avait trompé tout le monde. Yan Wen était entouré de journalistes et forcé de rester au milieu de la scène, incapable de partir. L'un des investisseurs du film a couru et lui cria. « Pour qui te prends-tu ? Oses-tu te présenter à l'audition pour l'ingien ? Tu te crois assez bonne ? » Le son perçant emplit le petit théâtre et Yan Wen le supporta silencieusement. Elle avait soupçonné que cela se produirait, mais face à la réalité de la situation, l'humiliation la laissa sans voix. « À ce moment-là, les portes s'ouvrirent violemment et Jam Suyan entra d'un pas déterminé. » Que c'est triste. Sa voix était douce comme le vin, son aura saisissante. En le voyant arriver, les journalistes lui firent un chemin. C'était le président de Daya Entertainment, une personne importante de l'industrie. Chapitre 7 Elle s'en occuperait elle-même. « Pourquoi Jam Suyan était-il ici ? » « Et pourquoi s'impliquait-il dans cette situation ? » Tout le monde connaissait la place de Daya dans l'industrie et tous soupçonnaient que Jian Suyan pensait que Yan Wen avait également commis un grave tabou. Yan Wen avait l'impression d'être tombé dans un piège. Désormais, cette actrice autrefois acclamée ne pourrait plus jamais trouver sa place dans l'industrie. Cependant, juste au moment où tout le monde pensait que Jam Suyan était contre Yan Wen, il apparut à ses côtés, lui faisant un signe de tête. « Ton jeu d'actrice n'est pas mal. » Yan Wen le regarda avec de grands yeux. Il avait regardé sa performance. Et il était sorti la soutenir. Cet homme, celui qu'elle venait d'épouser. Jam Suyan remarquait l'expression de Yan Wen et se tourna vers le réalisateur Shen. « Qu'en pensez-vous, réalisateur Shen ? » « Le jeu d'actrice de Mademoiselle Yan Wen est naturel et je ne peux rien lui reprocher. Je pense que tout le monde présent sera d'accord. » Les yeux du réalisateur Shen balayèrent Yan Wen et il parut mal à l'aise en continuant. « Mais tout à l'heure, elle, je ne pense pas que ce soit un gros problème. » L'investisseur pouvait être conscient de l'influence de Jam Suyan, mais il grinça des dents. « Non, le rôle dans ce film doit revenir à Jam l'ingien. » « Ils avaient investi tellement d'argent et ils ne pouvaient pas laisser Jam Suyan gâcher leur plan. » « Doit. » « Est-ce que cela signifie que vous avez déjà choisi Jam l'ingien pour ce rôle ? » Mentionna Jam Suyan d'un ton décontracté. « Son attitude imposante écrasa l'opposition. » « De mon point de vue, elle n'est pas qualifiée et ne pourra pas faire ressortir l'âme de ce personnage. » Contrairement à Yan Wen, qui est très adapté. Avec cette attitude directe, même un idiot pouvait voir que Jam Suyan allait soutenir Yan Wen. Yan Wen n'avait pas pensé qu'il apparaîtrait soudainement, encore moins qu'il se tiendrait à ses côtés pour l'aider. Bien que cela soit surprenant, cela lui procurait une sensation chaleureuse. Sachant qu'il avait perdu, l'investisseur Marmona entre ses dents et parti en colère pour trouver Bézegzuan et Grand Entertainment afin de régler cela. « Voilà où nous en sommes pour le moment. » Le réalisateur Chen regarda impuissant Jam Suyan et soupira. Jam Suyan lança un regard significatif à Yan Wen et partit avec son secrétaire. La horde de journalistes qui l'entouraient le suivit et Yan Wen se retrouva seul. Tout en passant plusieurs appels téléphoniques, Huys se dirigea vers le centre de la scène pour fixer Yan Wen du regard, en disant avec colère. « Yan Wen, tu es mauvaise. Attends un peu, tu en ne te laisseras pas t'en sortir comme ça. » Yan Wen, toujours enveloppée dans la chaleur d'avoir été sauvée par Jam Suyan, enleva le masque et le jeta dans la poubelle la plus proche. « Ne montrant aucune faiblesse, elle fixa 8. » « D'accord, j'attendrai. » « Elle ne les laisserait pas s'en sortir comme ça. » Profitant de l'absence des journalistes, elle sortit par la porte de derrière et tomba sur la voiture de Jam Suyan qui sortait du parking. La vitre noire s'abaissa et elle vit son visage impassible lui adresser un sourire préoccupé. « Monte. » Yan Wen acquiesça. « Tout à l'heure, merci. Parce que Yan Wen était familière avec l'industrie, elle savait très bien que si Jam Suyan n'était pas apparue, elle n'aurait pas pu sauver la situation. « Tu es ma femme. » « Tu pensais que j'allais laisser quelqu'un maltraiter ma femme ? » Il haussa un sourcil, les paroles arrogantes s'échappant de sa bouche. « Soit entendait-il qu'il se défendrait toujours ? » « Si je cause des problèmes à Daya et à toi, je... » Assise à côté de lui, Yan Wen frotta ses doigts l'un contre l'autre et se mordit la lèvre, inquiète. Jam Suyan la regarda simplement. « Si j'avais peur des problèmes, je ne t'aurais pas épousée. » Le cœur de Yan Wen fit un bond. L'atmosphère dans la voiture avait changé. Assise à côté de cet homme, son cœur commença à s'accélérer. « Où allons-nous ? » Changea-t-elle rapidement de sujet. « Chez moi, » dit-il calmement, observant le regard légèrement perdu sur son visage. Il sourit narquoisement. « Je n'aime pas retarder les choses. Si tu es d'accord, je te donnerai une nuit de noces que tu n'oublieras pas. » Le visage de Yan Wen rougit mais elle répondit fermement. « Je suis prête. » Non seulement elle était d'accord, mais elle était prête. Elle était claire dans son choix. Son nom était gravé dans sa vie, pour toujours. Elle était prête à tout lui donner. Chapitre 8 Un traitement spécial de sa part envers lui. Même s'il s'attendait à cette réponse, Jam suivant regarda Yan Wen et ajouta. « Ma règle est que, une fois que ça commence, ça ne se termine par « Je connais ton style. » « Je sais ce que je fais. » « Je prendrai l'identité de Madame Jam et je suis étièrement à toi, mais j'ai une demande. » Le regard profond dans ses yeux le fit hésiter. « Parle. » Yan Wen répondit. « Ma rancune enverbe est exuant. » « J'aimerais m'en occuper moi-même sans emprunter le pouvoir de Dahua. » Jam Suyan acquiesça. Cette femme était différente. Il était intéressé de voir quelle serait sa prochaine étape et si elle en valait la peine. « Tous les deux entrèrent ensemble dans la villa de Jam Suyan. » « J'ai quelques documents à examiner. » « Tu peux te reposer un moment d'abord, » dit-il à Yan Wen. Faisant deux pas en avant, il pointa de la main gauche. « Ma chambre est là-bas. » Yan Wen rougit. « D'accord. » Il semblait lui ouvrir une porte, une porte que seule elle pouvait franchir. Son téléphone vibra. C'était Shia. Yan Wen, tout est réglé. Les informations selon lesquelles Jam Lengien achète des rôles, utilise sa relation avec Bézhexuan pour monopoliser les ressources de l'entreprise et intimide les débutants vont être diffusés en ligne. Je t'en suis vraiment reconnaissante, Shia. Yan Wen était extrêmement reconnaissante et touchée que Shia soit toujours prête à la suivre même dans cette situation. Ne sois pas si formelle avec moi. « Tu ne t'en es peut-être pas rendu compte, mais toutes les preuves m'ont été fournies par les employés. Ils ont tous été intimidés par Jam Lengien et sont tous prêts à t'aider. Yan Wen, fais ce que tu dois faire. Nous te soutenons tous. Merci Shia. « Oh oui, as-tu divulgué la nouvelle de la grossesse de Jam Lengien ? » « Pas encore. » « En es-tu sûr ? » « Que vas-tu faire alors ? » Shia pensait que Yan Wen avait encore des sentiments pour Bézhexuan. Yan Wen jeta un coup d'œil vers le bureau de Jam Suyant et sourit. « Je viens de réaliser que mon âme sœur n'est pas lui non plus. » « Alors qui est-ce ? » « Est-ce que c'est ? » Les observations de Shia furent interrompues par un appel entrant. « C'est un journaliste de Fangu, je dois retourner travailler. » « Bien sûr, j'attendrai tes nouvelles. » Yan Wen raccrocha, son humeur très différente de celle d'avant. « Dans la vie, il fallait faire un pas en avant pour savoir ce qui nous attendait. » Jam Suyant était apparue derrière elle à un moment donné. Il n'avait pas voulu écouter, mais il n'était pas loin. De plus, en tant qu'icône de l'industrie du divertissement, il lui avait suffi d'une simple déduction pour comprendre pourquoi Yan Wen voulait l'épouser et la vérité était à portée de main. « Tu as tout entendu ? » Yan Wen se retourna et lui lança un regard nerveux. Elle avait soudain peur de lui donner une mauvaise impression d'elle-même. « Tu es très déterminée, » s'approcha Jam Suyant. Il lui releva le menton avec un éclat dangereux dans les yeux. « Je ne fais que ce que je pense être juste. » Yan Wen le regarda sans hésitation. « Ne te méprends pas. » « Mon avis est-il important ? » Lui lança-t-il un sourire charmant avant de la lâcher et de se diriger vers le réfrigérateur. « Je ne crois que ce que je vois. » Ces paroles remplirent le cœur de Yan Wen d'une chaleur indescriptible. Son nouveau mari, un 9,9 sur 10. Bézé Xion jeta son téléphone de colère en entendant la nouvelle. « Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui s'est vraiment passé ? » En moins d'une demi-heure, Grand Entertainment était submergé d'appels de journalistes. Les informations selon lesquelles Jamlingien achetait des rôles avaient explosé, accompagné de nombreux rapports anonymes dénonçant ses intimidations envers les débutants et sa monopolisation des ressources de l'entreprise. Les investisseurs réclamaient également des explications à Bézé Xion. Pendant un certain temps, la réputation de Grand Entertainment fut grandement affectée par la nouvelle selon laquelle Yan Wen avait passé une audition pour Jamlingien. Jamlingien fronça les sourcils. « Tu ne vois pas ? » « Tout ça, c'est de la faute de Yan Wen. » « Elle ne veut pas me voir heureuse. » « Impossible. » « Si elle savait que nous sommes ensemble, elle ne m'aurait pas évité, » pensa Bézé Xion en croyant bien connaître Yan Wen. « Je vais envoyer quelqu'un enquêter. » Chapitre 9, La vengeance « Enquêter ? » « D'ici là, je ne pourrai plus jamais travailler dans l'industrie. » « Eh bien, que veux-tu faire ? » Roulant des yeux, Jamlingien s'approcha pour prendre son bras et parla doucement. « Zexuan, te souviens-tu quand Yan Wen a annoncé sa retraite après avoir accepté de sortir avec toi ? » « Si elle était prête à le faire pour toi à l'époque, elle doit être prête à le faire maintenant. » « Fait une déclaration au nom de l'entreprise disant qu'elle avait effectivement prévu de faire un retour, mais qu'elle n'avait pas encore trouvé d'opportunité. » « Ajoute qu'elle est jalouse de ma réputation et qu'elle profite de ma blessure et de mon incapacité à passer des auditions pour se faire passer pour moi et profiter de ma popularité. » « Les rumeurs en ligne sont toutes des mensonges qu'elle a payé des gens pour inventer. » « Tout ça parce qu'elle veut se servir de moi comme d'un tremplin. » « Mais… » « Bay Zexuan hésitait encore. » « Yan Wen avait beaucoup sacrifié pour lui ces deux dernières années, et il ne voulait pas faire quelque chose de trop radical. » « Si tu ne prends pas une décision maintenant, elle détruira Grand Entertainment. » « Les paroles de Jamlingien le touchèrent, mais l'investisseur entra dans son bureau à ce moment-là. » « Président Bay, si c'est ainsi que vous faites les choses, nous ne pouvons pas travailler ensemble. » « Quoi maintenant ? » « L'investisseur était hors de lui de colère. » « Pourquoi la réunion privée du Président avec Jamlingien est-elle partout sur Internet ? » « Savez-vous les dégâts que cela va causer à notre entreprise ? Nous cessons notre parrainage et nous nous démarquons de Grand Entertainment. » Jamlingien, pâle de rage, demanda. « Qui a divulgué ça ? » « C'est moi. » Chia entra dans la pièce, portant une boîte de cassettes. Les renversant sur la table, elle dit. « C'est la preuve que tu maltraites les débutants. Ce qui est en ligne n'est que la pointe de l'iceberg. Es-tu folle ? Tu veux te faire virer ? Tu dois être stupide. Je ne pense pas que je puisse le rendre plus évident. » Chia le regarda avec dédain. En levant son badge d'entreprise et le jetant sur la table. « L'industrie est un véritable désordre à cause de gens comme toi et tes combines. » Bez Exuant n'avait pas le temps d'être en colère contre elle. Il ordonna immédiatement à tout le monde de réprimer la nouvelle et, suivant les instructions de Jamlingien, de rejeter toute la faute sur Yanwen. Ces dernières années, Grand Entertainment avait investi énormément d'argent dans Jamlingien, allant même jusqu'à lui consacrer toutes ses ressources. Avec autant d'investissement et si peu de retours, il ne pouvait évidemment pas laisser son nom être traîné dans la boue. Alors qu'ils concentraient leur énergie à sauver la situation, l'opinion publique devenait unilatérale. Tout le monde croyait que Yanwen s'était déguisé en Jamlingien pour faire un retour. Cependant, l'après-midi où l'opinion publique changea de camp, chaque journaliste du divertissement reçut simultanément une note du bureau des communications de Daewa Entertainment. La note les informait de ne pas continuer à publier des articles négatifs sur Yanwen, sous peine de conséquence. Yanwen se réfugiait-elle sous l'ombrelle de Daewa Entertainment ? Les journalistes curieux cherchèrent immédiatement des informations auprès de leur supérieur. Une fois que les nouvelles sur Yanwen cessèrent d'être publiées, l'attention de tous se porta de nouveau sur Jamlingien. En lisant les nouvelles en ligne, Yanwen sourit. Elle posa son téléphone et regarda l'homme en costume gris en face d'elle. « Tu m'as aidé ? » « Juste un peu, » répondit Jam suivant avec douceur. Il n'avait presque rien fait. Il détourna élégamment son attention de Yanwen vers le steak sur son assiette. « Tu es devenu une épine dans le pied de Grand Entertainment. Vas-tu changer de carrière à l'avenir ? » « Non. » Ils essaient de salir mon nom, en disant que j'utilise cette opportunité pour faire un retour. « Je vais aller à contre-courant et tout le monde saura que j'ai réussi grâce à mes propres compétences. » « N'es-tu pas inquiète ? » « Si Grand concentre toutes ses ressources pour te faire taire, je ne vais pas risquer ma tête pour toi. » Ses paroles remplirent la pièce comme une tornade. Mais Yanwen ne vacilla pas sous la pression. « Mon principe est que lorsque tu commences quelque chose, tu dois le finir. » « Personne ne peut m'arrêter. » Elle porterait le fardeau d'avoir Bézegzuan comme ennemi et tiendrait sa promesse envers lui. Combien de femmes dans le monde oseraient ? » Chapitre 10 Honnête et Ouvert Même à ce stade, Bézegzuan n'avait toujours pas essayé de l'appeler. Cela prouvait seulement qu'il ne valait pas la peine qu'elle fasse des efforts et qu'elle ne le laisserait pas s'en sortir facilement. Jam Suyant ne pouvait pas nier que garder cette femme à ses côtés était une bonne décision. Yanwen souriait ouvertement. En sa présence, elle choisissait d'être une page blanche. Un mariage n'était pas seulement une cérémonie. Même s'il ne se connaissait pas depuis longtemps, elle ressentait une attraction inexplicable envers lui. « Monsieur, les préparatifs pour la chambre et la salle de bain sont terminés comme vous l'avez demandé, » dit poliment la femme de chambre. Yanwen resserra sa prise sur ses couverts. Son cœur battait la chamade alors qu'elle le regardait et rougissait. La nuit de noces Yanwen suivit Jam Suyant jusqu'à la chambre. La maison était remplie de pétales de roses et de bougies colorées. Elle s'était préparée mentalement, mais quand il s'agissait de passer à l'acte, elle était toujours effrayée et nerveuse. En marchant sur le tapis beige moelleux, elle sentait la chaleur de cet homme froid. Il avait fait ses préparatifs en pensant à son confort. Jam Suyant remarqua sa réaction et dit légèrement. « Je vais prendre une douche en premier. Tu peux te préparer. J'espère que tu seras Madame Jam de tout ton cœur, mais si tu veux attendre, je ne ferai rien ce soir. » Ses paroles étaient chaleureuses, mais elle avait choisi ce mariage. Ils étaient égaux dans ce partenariat et elle ne laisserait pas Jam Suyant être responsable de son passé. Rassemblant son courage, Yan Wen attrapa sa chemise. Sur la pointe des pieds, elle effleura ses lèvres brièvement. Yan Wen s'apprêtait à lui dire ce qu'elle ressentait quand il la souleva dans ses bras. Le monde tournoya alors qu'il la déposait sur le lit moelleux. Jam Suyant se retint, sa voix grave. « Es-tu vraiment prête ? » Après ce soir, il n'y a pas de retour en arrière possible. La chaleur de son corps se transféra à travers ses paumes jusqu'au corps de Yan Wen alors qu'il attendait sa réponse. « Je crois que tu ne me décevras pas. » Il cessa d'hésiter et se pencha pour l'embrasser profondément. Sa douceur et sa domination se mêlèrent, et leur souffle amplirent l'air. Le cœur et l'âme de Yan Wen frissonnaient comme s'ils étaient enflammés. Elle n'avait jamais ressenti de telles sensations auparavant. Elle fit de son mieux pour le suivre, les yeux embués d'affection, quand ses gestes ralentirent soudainement. Alors qu'elle était enveloppée dans ses bras, il lui déposa un doux baiser et gémit son nom. « Yan Wen, même ? » Yan Wen passa ses bras autour de son cou. Jam suit en pris une profonde inspiration et réprima son désir. Il n'avait pas réalisé que Yan Wen était vierge. Cela l'avait surpris, mais il prit rapidement une décision. Il ne fallait pas être si pressé pour une nuit si précieuse. Ses larges épaules étaient à portée de main. « Tu es magnifique ce soir, mais je ne veux pas te faire mal. » « Alors, la prochaine fois. » « Ai-je fait quelque chose qui ne te plaît pas ? » demanda prudemment Yan Wen, pensant avoir fait quelque chose de mal. Jam suit en ajusta ses vêtements, réprimant son désir. « Et si je t'avais fait mal ? » « Tu aurais dû me le dire. » « Alors, est-ce que nous, l'avons fait ? » Yan Wen ne put s'empêcher de demander, observant son visage désemparé. « Quoi qu'il en soit, tu es ma femme. » Ayant dit cela, Jam suit en la pris dans ses bras et l'emmena dans la salle de bain. « Laisse-moi vérifier si tu es blessé. » Yan Wen étouffa un rire en se tortillant. « Pourquoi es-tu si gentil avec moi ? » Il tourna ses yeux sombres vers elle. « C'est le destin. » « Même si nous avons manqué les dernières années, tu es toujours destiné à être avec moi. » Sa domination réchauffa inopinément son cœur. Il était honnête dans sa façon de penser. Oui était oui et non était non. Un bon match pour elle. Elle était heureuse d'être un chat dans ses bras, se noyant dans la chaleur de sa domination. Deux cœurs ne pouvaient devenir plus proches que lorsqu'ils étaient honnêtes, ouverts et se valorisaient mutuellement. Du moins jusqu'à ce point, Yan Wen ne regrettait pas d'avoir fait le premier pas vers lui. Chapitre 11 Confrontation Le lendemain matin, Yan Wen reçut un appel de Chia. Les investisseurs frappent à la porte de Bézexuan et la réputation de Grand Entertainment a chuté. Et à cause de l'opinion publique, Jam Lengien a également été écarté de plusieurs enregistrements. « Yan Wen, tu as passé le premier obstacle. » L'enthousiasme dans la voix de Chia ne pouvait être dissimulé. Étant à côté de Yan Wen, elle était depuis longtemps mal à l'aise avec leur tactique sournoise. Ils n'obtenaient que ce qu'ils méritaient. Yan Wen était très satisfaite de ce résultat. Et le rôle ? C'était une conséquence involontaire, et elle espérait que cela n'avait pas affecté le réalisateur Chen. Yan Wen était plus familière que la plupart des gens avec ce que Bézexuan pourrait faire. Elle ne permettrait plus à personne de l'utiliser comme un pion. Yan Wen sourit avec soulagement après avoir raccroché. L'homme assis en face d'elle leva un sourcil. « Fais-moi savoir si tu as besoin de moi. » MHMM, Yan Wen hocha généreusement la tête. Après la nuit dernière, elle n'avait plus besoin de le traiter comme un étranger. Sa générosité et son absence de déni satisfaisaient Jean me suivant. « J'ai une réunion au bureau dans un instant. Prends soin de toi. » Yan Wen répondit avec un sourire. Ils étaient spéciaux l'un pour l'autre. Leur compréhension mutuelle emplissait la pièce de l'odeur du bonheur. Yan Wen remarqua l'heure. « Si elle ne se montrait pas, comment pourrait-elle aggraver les choses ? » La clé de ce jeu devait rester entre ses mains, afin qu'elle puisse retourner la situation contre Bayesian. Le jour où Grand Entertainment était en effervescence, où Bayesian était prêt à la chercher partout, Yan Wen se présenta d'elle-même à la société. Vêtue d'une robe en jean avec les cheveux tirés en une simple queue de cheval, elle se sentait pleine d'énergie en entrant dans le bureau de Bayesian. La secrétaire de Bayesian était stupéfaite. « Mademoiselle Yan Wen. » Yan Wen avait l'air normal alors qu'elle s'asseyait comme d'habitude sur le canapé, ignorant Bayesian à côté d'elle. Bayesian poussa un soupir de colère. « Comment oses-tu revenir après ce que tu as fait ? » Il jeta le journal du jour par terre, l'article de première page parlait de Jam l'Indien qui achetait des rôles. « Tu sais combien la société a investi dans l'Indien ? Tu sais combien nous perdrons si nous ne pouvons pas blanchir son nom ? » Yan Wen cligna délibérément des cils et parut confuse. « Zexuan, de quoi parles-tu ? » « Je ne comprends pas, Chia a même osé se vanter devant moi, mais tu continues de faire semblant d'être idiote ? » « C'est amusant, peu importe ce que tu avais l'intention de faire, pourquoi ne pouvais-tu pas me le dire à l'avance ? » « Pourquoi as-tu dû faire ça à l'Indien, à moi, à la société ? » Yan Wen subit son interrogatoire et se souvint du moment où il s'était disputé avec elle à propos de Jam l'Indien. « À l'époque, comment n'avait-elle pas pu le voir ? » « Qui lui importait et qu'il choisissait de protéger avait toujours été Jam l'Indien. » « Zexuan, je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Nous allons nous marier. Pourquoi voudrais-je te faire du mal, à toi ou à la société ? » « Ça ne me servirait à rien. » Yan Wen agissait impuissante, son visage plein d'innocence. « Très bien. » Bezixuan prit une profonde inspiration. Il ne pouvait absolument pas dire si elle jouait la comédie. « Alors dis-moi, où étais-tu ces deux jours ? Pourquoi n'ai-je pas pu te trouver depuis qu'ils ont découvert qui tu étais ? » Le regard que Bezixuan lança à Yan Wen aurait pu l'embraser. « J. Yan Wen tout ça. « Il y avait tellement de journalistes ce jour-là. Il a fallu une éternité pour les semer. Si je venais directement te chercher, quelqu'un se rendrait compte que l'incident était lié à toi. Vraiment ? Tu sais à quel point tu m'as rendu la tâche difficile ? » Bezhexuan pouvait être en colère, mais il n'osait pas être trop dur. Il savait qu'il l'avait utilisé de nombreuses fois au fil des années. Si Yanwen avait vraiment un problème avec lui, ce serait un énorme coup dur pour la société. Chapitre 12 Insincérité « Zexuan, je suis désolé, mais je n'avais pas d'autre choix, » dit Yanwen, en pleurant à chaudes larmes, jouant son rôle à la perfection. Bézexuan fronça les sourcils et continua de l'interroger. « Et chia ? Si tu ne lui avais pas dit, comment aurait-elle osé m'aboyer dessus ? » « Zexuan, tu ne me crois toujours pas ? » « Si c'est le cas, je te laisse tranquille. » Yanwen se mordit la lèvre inférieure, semblant être une victime, et se détourna comme pour quitter le bureau. « Mais si elle partait, qui disculperait Jean de l'ingien et prendrait la responsabilité ? » Au moment où Yanwen semblait sur le point de partir, Bézexuan se précipita pour la bloquer, le visage sérieux. « Ce n'est pas que je ne te crois pas. J'ai été trop précipité. J'ai besoin de ton aide maintenant. » « Tu m'aideras, n'est-ce pas ? Comment puis-je t'aider ? » Hésita Yanwen, le regardant avec des larmes aux yeux. « C'est vraiment simple, » dit Bézexuan en tirant sur son bras. « Tu n'as qu'à expliquer à l'investisseur et à l'équipe de production que tu as agi de ton propre chef. » « Ensuite, tout ira bien. » « Vraiment ? » Grimaça Yanwen. Elle savait que dès qu'elle sortirait, toute l'attention serait portée sur elle et le nom de Jarmel-ingien serait blanchi. Craignant qu'elle ne se reprenne, Bézexuan se tint devant elle et promis. « Yanwen, c'est pour notre avenir. » « Si l'entreprise ne réussit pas, je ne pourrai pas faire face à ta famille. » « Ne t'inquiète pas, une fois que tout sera fini, nous nous marierons. » C'était une scène hilarante. Elle avait été si stupide de se laisser tromper par ses paroles par le passé. Yanwen hocha lentement la tête. « D'accord, mais c'est la dernière fois. » « D'accord, je vais m'arranger avec eux. » « Attends ici. » « Ne bouge pas, pressa Bézexuan avant de partir rapidement avec son assistant. » Dans le vaste bureau, Yanwen sortit élégamment un mouchoir et essuya ses larmes. Le chauffeur entra. « Mademoiselle Yan, monsieur Bézexuan a demandé que je vous emmène à l'hôtel pour vous reposer. » « Une fois qu'il aura terminé, il viendra vous chercher. » « Oh ! » Il devait être occupé à informer Jamlingien des derniers développements. « Ce n'est pas grave, laissez le faire. » « Je peux. » Yanwen fut interrompu par le chauffeur. « Xuyang a été clair, je dois vous emmener à l'hôtel. » Yanwen comprit que Bézexuan voulait quelqu'un pour la surveiller. Cependant, elle avait déjà prévu cela. Qu'il mette ou non un observateur sur elle, elle ne comptait pas coopérer avec eux, encore moins prendre la responsabilité à leur place. « D'accord, alors j'attendrai pour lui à l'hôtel. » Réprimant ses sentiments, Yanwen serra son sac, afficha un visage obéissant et suivit le chauffeur hors de Grand Entertainment. Derrière leur voiture, un subordonné de Jam suivant les suivait. Il pouvait laisser Yanwen se débrouiller seul, mais il ne compromettrait pas sa sécurité. Yanwen observa le chauffeur vérifier plusieurs fois le rétroviseur avant d'ouvrir la fenêtre et de regarder derrière. Elle connaissait ce numéro de plaque d'immatriculation. Les coins de sa bouche s'étirèrent légèrement. Elle était rassurée avec l'homme qu'elle avait choisi. Yanwen entra dans l'hôtel et monta dans l'ascenseur sous le regard attentif du chauffeur. Portant une casquette, Xia l'a suivie dans l'ascenseur. Elle rit en enlevant la casquette. « Bezhexuan a besoin de plus de personnes pour te surveiller. » « Xia ! » s'exclama Yanwen, à la fois émue et désolée. « Je suis tellement désolée pour tous les ennuis. » « Ne dramatise pas. » « Quelle est notre prochaine étape ? » « Il semble que Bezhexuan ne te laissera pas te déplacer librement, » analysa Xia. « Pas de problème. » « Je t'étoie et... » « Nous les ferons payer, c'est certain, » pensa soudain Yanwen à Jam Suyan et sa bouche ne put s'empêcher de s'étirer en un léger sourire. Xia remarqua son expression et pencha la tête curieusement. « C'est un sourire suspect. » « Y a-t-il quelqu'un d'autre qui t'aide ? »